Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais vous proposer puisque je vais tout simplement pas pêcher aujourd'hui. Alors pourtant je suis au milieu d'une gorge, comme bien souvent, mais vous allez voir je n'ai ni canne, ni épuisette, ni sac étanche, voilà. Et pourtant c'est une vidéo qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'on a tous déjà rencontré ce problème, tous les pêcheurs, et pas que les pêcheurs, c'est d'avoir des déchets, des détritus qui arrivent sur les berges, qui arrivent dans l'eau, et les gorges non seulement n'échappent pas à cette règle, mais c'est même encore pire dans les gorges puisque la gorge étant un goulot, tous les versants collecteurs arrivent dans les gorges qui s'encombrent de déchets au fil des années et au fil des crues. Voilà. Et donc moi ici on est dans un endroit que j'aime beaucoup, où j'ai tourné beaucoup de vidéos, il y en a certains qui reconnaîtront peut-être, et je suis là aujourd'hui pour essayer de rendre propre au maximum cet endroit que j'aime autant. Donc aujourd'hui, matériel différent, donc j'ai pris la plus petite corde que j'avais, là, pour faire mon petit rappel de 5-6 mètres. Donc j'ai pris la plus petite corde pour la simple et bonne raison que je veux avoir le maximum de place dans mon sac pour ramasser le maximum de choses. Le sac, terminé le sac étanche pour aujourd'hui, j'ai opté pour mon gros gros sac de montagne, donc qui fait 70 plus 10, donc 80 litres. Donc c'est vraiment un très 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 gros sac. Il y a une capacité qui est énorme, donc je sais pas si je sais pas si je pourrais le remplir. J'espère ne pas pouvoir le remplir, ça voudrait dire qu'il n'y a pas tant de choses à ramasser, mais, mais connaissant quand même, connaissant quand même la problématique, j'ai bien peur qu'il se remplisse assez rapidement, voilà. Alors voilà, ben pas besoin de, pas besoin de beaucoup bouger, j'étais juste là, on n'est même pas encore dans le lit du ruisseau, que voilà, je tombe sur ce qui est aujourd'hui la curiosité pour moi. C'est ce sac de cours, voilà, un cartable quoi, de collégiens ou de c'est un, voilà, qui est là depuis quelques mois. Donc voilà, ça fait 2-3 fois que je le vois ici. Je sais pas du tout ce qu'il fait là, mais en tout cas, on va l'enlever. On va l'enlever, donc je sais pas comment il a pu arriver là. Donc j'ai pris des sacs poubelles aujourd'hui pour, tout simplement pour pas pourrir le fond de mon sac, hein, qui est quasiment neuf. Voilà, donc déjà, ouh, déjà ça pue de son poids, il est bien humide, c'est un sac qui doit faire quasiment 6 kilos là. Je vais prendre déjà une belle charge d'entrée. Voilà. Bon bah, 5 mètres plus bas. Donc celui-là, je l'avais déjà vu aussi. Donc je sais pas si ça fait partie du même lot que le cartable, mais voilà, un espèce de petit tableau, tableau londonien. Donc voilà, super, très sympa, mais ça n'a rien à faire là. Donc hop, on va le mettre dans la poubelle avec le sac, avec le sac de cours, et on va mettre tout ça au fond du sac parce que le sac poubelle, il va craquer. Voilà. C'est parti. On continue. On a eu le disque en plastique. Et là, on a autre chose encore. Une espèce de petite sangle là. Et là, on va faire quelque chose. Voilà, ça c'est toutes les crues qui charrient ça. Les... Enfin voilà, toutes les merdes viennent s'agomérer dans les enchères et trouvent de gros. Il se bloque là. Et il reste quelques semaines, quelques mois, quelques années, au gré des crues. Voilà. Donc là, une grosse chambre à air. Je sais pas si je vais réussir à la tirer. Si, ça a l'air d'aller. C'est très lourd. Allez, un bilbet de flotte. Un bilbet de flotte. Donc... Elle est très très lourde. On doit faire au moins 2 ou 3 kilos de flotte et de sable apparemment. Il y a pas que de lourd. Je vais essayer de la vider un peu parce que... Je vais même mettre un... Je vais l'ouvrir en deux avec mon couteau pour pouvoir la vider parce que sinon ça va vraiment faire trop lourd. Là, ça fait même pas... Ça fait même pas 50 mètres. Voilà. Donc mon arme du jour, c'est ça. C'est un couteau qui remplace la canne à pêche aujourd'hui. Bon, là, on arrive sur un gros enchevêtrement de troncs. Donc là, c'est fatal. Il y en a un là. Là, j'ai déjà vu plusieurs bouts de plastique. Donc il y en a un là. C'est le bout de la bâche bleue que j'avais pris tout à l'heure. Donc elle s'est déchiquée en plusieurs morceaux. Donc il y en a un petit bout là. Il y en a un bout là dans l'eau. Alors celui-là, c'est le pire celui-là. C'est le pire parce que quand on pêche, c'est celui qu'on voit. C'est celui qu'on accroche. Clairement, c'est celui qui gâche le paysage. Je crois qu'on a un peu plus, mais c'est le pire c'est le pire. Et ça, c'est le pire. On se retrouve, c'est le pire. Et ça, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure. C'est dans l'eau en plus. On s'accroche dessus, c'est en plein milieu de la vue C'est vraiment ceux-là qui foutent le plus les boulons Clairement Un petit tuyau Ensuite, on arrive, une grosse chambre à air Comme tout à l'heure Oh, bien lourde Plus grosse que tout à l'heure Ça doit faire ses 6-7 kilos Bien rempli de sable Allez, rebelote Je vais prendre le couteau, je vais l'ouvrir en deux Encore un petit bout de la bâche bleue Bon voilà, le deuxième sac rouvel est plein Il faut que je le transvase dans mon sac En essayant de ne pas percer le sac Il faut oublier de serrer le sac Pour pouvoir le remplir Là vous voyez, le sac il est rempli à ras-bord Je vais essayer de le fermer un petit peu Je crois que ça se barre dans mon sac Voilà Tac Oh putain Ouf J'ai encore une jolie chambre à air Et puis je crois que j'ai ma bâche bleue Enfin, la vraie, l'intégrale Bon ça, ça fait un peu du volume Ça fait pas trop de poids Mais ça va faire du volume Alors, nous avons Un pneu Un pneu Un pneu C'est parti ! Vous savez mon sac est quasiment plein, je vais bientôt devoir arrêter, j'ai un bout de fil de fer, je vais le prendre, ça prend pas de place, c'est pas vraiment lourd, un petit couvercle en métal là, ça va pas me couper, pour rouiller en plus, dégueu, et puis là voilà, je suis tombé sur mon petit pneu là, j'avais dit que je vais en prendre rien vers la fin, il me reste pas beaucoup là, je vais voir s'il est pas trop lourd et si je peux je vais le prendre, Oh putain, il va faire son poche celui-là, magnifique pneu, de marque Firestone, un Firestone en 175-70-13 si ça intéresse quelqu'un, Oh bah me voilà pratiquement à la fin de mon périple, je peux pas aller plus loin, j'ai mon sac de 80 litres rempli à ras bord, J'ai en plus un autre sac encore, je dois faire presque 10 kilos, plus un pneu que j'ai récupéré là, vu que c'est la fin, il me reste environ 40-45 minutes pour rentrer à la bagnole, Donc ça va être physique avec tout ça, parce que ça grimpe un petit peu quand même, après c'est du chemin mais j'ai du poids, Et puis ensuite on va passer à l'applaudissement, on va voir ça tout de suite ! Et bah voilà, ça y est, je suis rentré, j'en ai bien chié quand même, parce que c'était bien lourd toute cette histoire, Donc bon, on va voir, on va voir à la peser, alors but c'est pas de me peser moi, mais bon, ça va être plus simple comme ça, Je suis à 77 kilos, voilà le sac, avec les sacs à l'intérieur, moi je vais pas l'ouvrir tout de suite, Et voilà, 110, et voilà, donc le calcul est vite fait, Donc ça nous fait 70, donc 110, 110, moins 77, donc ça nous fait 33, moins 2 kilos de sacs, Donc ça nous fait 2 kilos, donc ça nous fait un total de 31 kilos, 31 kilos remontés, voilà, je vais pouvoir sortir les sacs après, 31 kilos de déchets remontés, hop là, voilà, Voilà, ça c'était, voilà, un sac, 2 sacs, 3 sacs, plus le pneu, 31 kilos, le compte est bon. Donc voilà, bilan de cette action, donc quand même 31 kilos de déchets de remontés, Sachant que j'ai pris le maximum de ce que je pouvais, mais j'aurais pu en remonter beaucoup plus, Enfin, j'aurais pas pu en remonter beaucoup plus, mais il y avait beaucoup plus à remonter, Donc voilà, donc moi j'ai pas de leçon de morale à faire à personne, j'aime pas ça et c'est pas trop bon genre, Cela dit, il faut quand même que les gens comprennent, les gens qui jettent des saloperies comme ça, Dans des talus, au bord des routes, voilà, faut savoir que ça finit fatalement dans un ruisseau, Que les ruisseaux, pareil pour celui-ci, c'est un affluent de l'isère, l'isère finit dans le Rhône, Et le Rhône dans la Méditerranée, peut-être que ces gens, ils aiment aller passer des vacances sur la plage, Donc il faut se dire qu'un jour ou l'autre, ces déchets, ils arriveront dans la Méditerranée, sur les plages et dans la mer. Donc voilà, pour ce qui est de nous autres pêcheurs, il faut bien se dire, c'est que personne n'ira ramasser ces déchets-là, Donc à part de rares actions, donc si vous voulez des cours d'eau qui soient un peu plus propres, Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça nous-mêmes un petit peu, de temps en temps, Ramasser quelques trucs comme ça, par terre, sur les berges, dans l'eau, si on voit quelque chose qui traîne. Voilà, c'est aussi peut-être de notre devoir aussi, pour nous. Donc pour moi, l'objectif l'année prochaine, c'est d'initérer cette action, voilà, Sachant qu'au plus on est nombreux sur ce genre d'action, au plus c'est efficace, vraiment. Là, si on avait 3 ou 4, on aurait remonté énormément de choses, on aurait vraiment super bien nettoyé cette partie de gorge. Donc je pense que l'année prochaine, via mon compte Facebook Titi Le Pécheur, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait, Je passerai une petite annonce, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir m'accompagner sur une action comme ça. Et même s'il y a des gens qui sont intéressés, eux, pour faire une action comme ça, dans un cours d'eau, sur une partie, sur un parcours qu'ils aiment bien, Voilà, si c'est, on va dire, dans la région grenobloise, vu que je suis de la région grenobloise, Et bien écoutez, si mon emploi du temps le permet, je me ferai une joie de venir donner un coup de main aussi. Voilà. Dernière petite chose, donc pour ce qui est de la prochaine vidéo, je sais que beaucoup, beaucoup de gens l'attendent depuis longtemps, Je vous annonce enfin la suite de la vidéo que j'avais tournée au mois de mai avec mon père et avec Simon, Avec une grosse truite à la clé. Voilà. Donc ça sera la prochaine vidéo en ligne sur la chaîne.